On s'est dit qu'il faudrait organiser en l'art des expositions temporaires d'été, des expositions d'été, qui feraient qu'on aurait tous les ans quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, cette année, on a Bertrand Cadenne, qui est un artiste qui joue beaucoup avec l'art vidéo. Vous allez voir tout à l'heure, en vous promenant dans le château, qu'il y a des animaux un peu partout qui se promènent et qui ont une relation avec le bestiaire. On n'est pas pensé à Bertrand. C'est vraiment une invitation à l'émerveillement. Chaque oeuvre va vous inviter à une sorte d'expérience. C'est complètement différent d'une expression de peinture, de photo. Mais nous, c'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est une sorte de réflexion par rapport au monde qui nous entoure. Donc là, évidemment, le superbe site de la nature qu'il y a dans cette région, l'architecture du château, le thème du bestiaire fantastique, comme le disait François des Tapisseries. Moi, j'aime bien travailler sur l'éphémère. J'aime bien travailler sur la fragilité, sur les choses fugitives. Un caractère un peu révanescent, qui ne correspond plus à ma perception du monde. Je trouve qu'on est dans un monde, évidemment, qui se métamorphose, sans arrêt, qui se transforme. Donc on parlait tout à l'heure d'une oeuvre qui s'appelle Les Papillons, qui se trouve dans l'une des salles du château. Et effectivement, on a deux coléoptères qui volent, qui sont censés voler dans l'air, mais qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que l'oeuvre existe, elle est bien présente dans la salle, mais à l'air visible. L'idée de tendre ses mains dans le vide, pour pouvoir recueillir l'image au creux de sa main. Et ainsi de faire apparaître l'image des papillons, des deux papillons, et également donc de faire apparaître l'oeuvre d'art. L'oeuvre d'art est visible, mais en même temps, on ne la voit pas, on est comme des aveugles. D'habitude, c'est nous qui dominons le monde animal. L'animalité dont on fait partie, c'est nous qui dominons les animaux. Là, mon souhait, c'était de renverser un petit peu... C'est bien réussi, c'est vraiment... Un jeu de renversement. Il nous domine, là. Il nous surveille. Oui, oui, oui. Alors, par moments, il est indifférent à notre présence. Par moments, il est inquiété par notre arrivée ou par notre présence dans ces lieux. Cette idée de faire apparaître l'image du monde, du paysage, dans une goutte d'eau, donc à un fond plutôt picturale, et l'apparition du paysage qui est plus figuratif. On est dans la figuration, dans la précision, même si c'est très éphémère. Ici, l'idée, c'était d'exploiter cette cave. Différentes projections et visibles de la salle. Faire apparaître un animal fugitif qui va jouer sur son mode d'apparition et de disparition, une sorte de va-et-vient comme ça, très fugitif. Donc, transformer cette cave comme un aquarium, comme si c'était un aquarium. Je pose l'escargot sur une table ronde qui est recouverte d'un tissu noir. Il faut faire un tout fasse de l'eau, du soleil. La table, elle est entre deux murs. Il y a un mur qui est ensoleillé et un mur qui est plongé dans l'obscurité. Et l'escargot, naturellement, il est hors de la lumière. Donc, il va se diriger vers un mur qui est en sonde. Je tente la table. Il se retrouve face au mur ensoleillé. Il va faire demi-tour. Et ainsi de suite. Comme ça, je peux lui faire écrire à l'autre paix. Il me l'a écrite que je veux. Là-bas, normalement, ça fait une trace blanche. Mais sur un tissu noir, ça agit comme un miroir. Donc, ça va réfléchir au bleu du ciel. C'est un animal qui rôde, qui est censé rôder autour de nous. Donc, là, j'ai travaillé dans une salle de théâtre de répétition. Donc, j'ai demandé à un éleveur de renards de venir pour pouvoir le filmer. Ça, c'est un élément, une grappe de raisin, en fin de compte, qui se trouve dans une tapisserie. Donc, c'est l'élément plus du végétal que je souhaitais faire apparaître dans l'exposition. Parce qu'il y a le monde animal. Mais j'aime bien travailler aussi, comme dans la goutte d'eau, avec le paysage et avec l'élément végétal. J'ai l'habitude de travailler avec un minimum de moyens, avec rien. Comment, au départ, comment dire beaucoup avec peu d'éléments. On a fait un dialogue avec le travail de Georges de Latour. Oui, complètement. Et c'est presque inquiétant, je trouve. C'est possible. Il y a une vraie poésie, une beauté, on voit qu'il y a une relation avec le spectateur. Mais en même temps, il y a quelque chose d'un peu inquiétant. Parce qu'il y a cette fragilité de cette lumière qui, effectivement, peut disparaître. Ça fait penser à la fragilité de la vie, au passage de la vie, l'éphémère, encore. C'est sûr qu'on est complètement dingue. Oui, oui, tout à fait. Je trouve très impressionnant. C'est touchant. Là, je découvre un artiste qui a une sensibilité de l'éphémère, qui est exactement la même que je ressens, moi, dans la nature, quand je vois des animaux. Je me suis dit que les poissons, c'était rigolo, parce que c'est pas souvent qu'on voit des poissons comme ça passer dans une cave. Moi, ma préférée, ça a été celle avec les papillons. Parce que je trouve que, voilà, dès qu'on nous approchait la main, on voyait vraiment le papillon sur nous, comme si c'était un vrai papillon. Et c'est vrai, c'était magnifique d'avoir un papillon sur nous. Ah, moi, j'ai trouvé ça magique. Il n'y a pas d'autres mots, hein, Mireille ? Magique et poétique. On trouve les bouts d'eau, les petits escargots qui font leurs petites traces. Non, non, c'est magnifique. Village, magnifique. Accueil chaleureux. Le château, magnifique. L'expo, très bien. Le petit jardin, le bonheur. Voilà.